Par une grise matinée de novembre, je descendais les quais d'un pas hâtif. Une bruine froide mouillait l'atmosphère. Des passants noirs, eaux bombrés de parapluies difformes, s'entrecroisaient. La Seine jaunie charriait ses bateaux marchands, pareils à des hannetons démesurés. Sur les ponts, le vent cinglait brusquement les chapeaux que leurs possesseurs disputaient à l'espace avec ses attitudes et ses contorsions, dont le spectacle est toujours si pénible pour l'artiste. Mes idées étaient pâles et brumeuses. La préoccupation d'un rendez-vous d'affaires, accepté depuis la veille, me harcelait l'imagination. L'heure me pressait, je résolus de m'abriter sous l'auvent d'un portail, d'où il me serait plus commode de faire signe à quelques fiacres. À l'instant même, j'aperçus tout justement à côté de moi l'entrée d'un bâtiment carré d'aspect bourgeois. Il s'était dressé dans la brume comme une apparition de pierre. Et malgré la rigidité de son architecture, malgré la buée morne et fantastique dont il était enveloppé, je lui reconnus tout de suite un certain air d'hospitalité cordiale qui me rassérénat l'esprit. À coup sûr, me dis-je, les hôtes de cette demeure sont des gens sédentaires. Le seuil invite à s'y arrêter. La porte n'est-elle pas ouverte ? Donc, le plus poliment du monde, l'air satisfait, le chapeau à la main, méditant même un madrigal pour la maîtresse de la maison, j'entrais, souriant, et me trouvais de plein pied devant une espèce de salle à toiture vitrée, d'où le jour tombait, livide. À des colonnes étaient suspendus des vêtements, des caches-nés, des chapeaux. Des tables de marbre étaient disposées de toutes parts. Plusieurs individus, les jambes allongées, la tête levée, les yeux fixes, l'air positif, paraissaient méditer, et les regards étaient sans penser, les visages, couleurs du temps. Il y avait des portefeuilles ouverts, des papiers dépliés auprès de chacun d'eux. Et je reconnus, alors, que la maîtresse du logis, sur l'accueillante courtoisie de laquelle j'avais compté, n'était autre que la mort. Je considérais mes hôtes. Certes, pour échapper aux soucis de l'existence tracassière, la plupart de ceux qui occupaient la salle avaient assassiné leur corps, espérant ainsi un peu plus de bien-être. Comme j'écoutais le bruit des robinets de cuivre, scellés à la muraille et destinés à l'arrosage quotidien de ces restes mortels, j'entendis le roulement d'un fiacre. Il s'arrêtait devant l'établissement. Je fis la réflexion que mes gens d'affaires attendaient. Je me retournais pour profiter de la bonne fortune. Le fiacre venait, en effet, de dégorger au seuil de l'édifice des collégiens en goguette qui avaient besoin de voir la mort pour y croire. J'avisais la voiture déserte et je dis au cocher « Passage de l'opéra ! » Quelques temps après, au boulevard, le temps me sembla plus couvert, faute d'horizon. Les arbustes, végétations, squelettes avaient l'air, du bout de leurs branches noires, d'indiquer vaguement les piétons aux gens de police ensommeillés encore. La voiture se hâtait. Les passants à travers la vitre me donnaient l'idée de l'eau qui coule. Une fois à destination, je sautais sur le trottoir, m'engageais dans le passage encombré de figures soucieuses. À son extrémité, j'aperçus tout justement vis-à-vis de moi l'entrée d'un café, aujourd'hui consumé dans un incendie célèbre, car la vie est un songe, et qui était relégué au fond d'une sorte de hangar sous une voûte carrée d'aspect morne. Les gouttes de pluie qui tombaient sur le vitrage supérieur obscurcissaient encore la pâle lueur du soleil. C'était là que m'attendait, pensais-je, la coupe en main, l'œil brillant et narguant le destin, mes hommes d'affaires. Je tournais donc le bouton de la porte et me trouvais de plein pied dans une salle où le jour tombait d'en haut par le vitrage livide. À des colonnes étaient suspendus des vêtements, des caches-nés, des chapeaux. Des tables de marbre étaient disposées de toutes parts. Plusieurs individus, les jambes allongées, la tête levée, les yeux fixes, l'air positif, paraissaient méditer. Et les visages étaient couleurs du temps, les regards sans pensée. Il y avait des portefeuilles ouverts et des papiers dépliés auprès de chacun d'eux. Je considérais ces hommes, certes, pour échapper aux obsessions de l'insupportable conscience. La plupart de ceux qui occupaient la salle avaient depuis longtemps assassiné leurs âmes, espérant ainsi un peu plus de bien-être. Comme j'écoutais le bruit des robinets de cuivre scellés à la muraille et destinés à l'arrosage quotidien de ces restes mortels, le souvenir du roulement de la voiture me revint à l'esprit. À coup sûr, me dis-je, il faut que ce cocher ait été frappé à la longue d'une sorte d'hébétude pour m'avoir ramené, après tant de circonvolutions, simplement à d'autres points de départ. Toutefois, je l'avoue, s'il y a méprise, le second coup d'œil est plus sinistre que le premier. Je refermai donc en silence la porte vitrée et je revins chez moi, bien décidé au mépris de l'exemple et, quoi qu'il pût m'advenir, à ne jamais faire d'affaires.